Salut les amis, c'est Serac ! Salut les loulous, c'est Conor ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Ball Fusion. Ouais, avec Manny Junior. Ouais, du coup, on a suivi l'entraînement de Kaio. Enfin, l'entraînement. Façon de parler. Façon de parler. Oulah ! C'est parti ! Et il faut qu'on se dirige vers Satan City. Qui n'est autre que là-haut. Alors, je sais qu'on va... On n'aura probablement pas assez d'énergie. Autant combattre, alors. Donc, on va faire quelques combats sur le chemin. Tu vois qu'il y a une aura rouge. Donc, c'est une aura de puissance. En théorie, on devrait avoir des Saiyans, là-dedans. Même si l'icône était violette. Là, c'est les Saiyans. Ouais, si vous vous demandez, vous pouvez regarder... Vous pouvez regarder les stats de vos adversaires. Vous pouvez regarder leur technique et tout. Ok, ça te permet, comme ça, de te renseigner sur l'ennemi et de savoir comment attaquer l'ennemi. Et tout ça, c'est les personnages qu'on pourra avoir. Ah ouais ? On peut avoir tout le monde. Tous ceux que tu vois là, tu peux les avoir. Ouais, il n'y a que quelques boss qu'on ne peut pas avoir. D'accord. Genre les persos géants. Ok. Mais mis à part ça, on peut tout avoir dans le jeu. C'est impressionnant, quand même. Ouais, mais le roster de ce jeu, il est hyper impressionnant. Non, je n'aurais pas les trois. On aura deux déjà, c'est pas mal. Avec celui-là, je devrais en avoir trois. Oui, on en a trois. On a trois. Ah, extérieur du ring. Bye bye, Goten. Bon, ça va, il venait d'agir. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, il venait d'agir. Bon, ça va. Ils sont vachement plus durs à surprendre. Ils sont plus intelligents au fur et à mesure. Plus t'avances et plus ils sont durs à surprendre. Et il a boosté son allié. Ah, il y a eu un petit freeze d'un coup. Il y a eu un petit lag sur les mules, voilà. Ouais. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Il bloque, lui, franchement. Je trouve ça même étrange qu'il bloque par au-dessus. En général, ils ont tendance à plus bloquer l'éjection du terrain. Il y a un deuxième KO. Est-ce que là, quand ils sont KO comme ça, ils peuvent être ramenés ? S'ils ont des techniques, oui. D'accord. Si les alliés ont des techniques pour ramener, ils peuvent ramener. Clairement. À la fusion. Ah ah. T'as vu juste la vitesse à laquelle ils se baladent ? Ah, mais oui, mais c'est impressionnant, hein ? Oui, merci. Ouais. Dommage que ça soit... Ah si, c'est un KO. Ah. Ça a été un KO. Ça, c'est cool, ça. Combat de rayon. Combat de rayon, sérieux ? Allez, vas-y ! Vas-y ! Alors, Go-Tex, du coup. On va regarder les stats de Go-Tex. Oui, qu'il a vachement plus de vie. Oh, oui. Il a de meilleures stats, de manière générale. Bégné galactique. Bah, oui. Sérieux. Il a le Kamehameha. Je ne suis pas fan des fusions en combat comme ça. Je ne suis pas fan. Est-ce que ça vous bouffe un perso ? C'est ça. En plus, elle n'est que temporaire. En plus, elle est temporaire. C'est ça. Au bout de plusieurs tours, elle disparaît. Oui. Ah, combo bâton, bonus de vitesse, combo bâton. C'est le même. Tiens, pouvoir soignant. On va la prendre. À la place duquel ? Bah, tonneur magique, c'est un. Oui. Ça te permet de soigner un allié. Oui. Enchaînement d'art, c'est très bon. J'utiliserais très probablement pas ces personnages-là. Tu peux booster au moins leurs attaques. Donc, tu as des boosts, tu as des attaques qui vont jusqu'à A, il y a Z, il y a G. C'est-à-dire, moi-même, je trouve ça étonnant que ce ne soit pas Z le plus haut. Bah, ouais. Mais en fait, G, c'est pour God. Ah. Donc, en gros, tu as C, B, A, S, et G. C, B, A, S, et G. D'accord. Ok. Les personnages, c'est pareil. Ils ont ces mêmes rangs-là. Ok. Dites-vous, de manière générale, il y a quasiment... Il y a très peu de personnages qui sont rangés hors fusion. D'accord. Parce que, bon, vous vous doutez bien qu'avec un nom comme Dragon Ball Fusion, la fusion est une mécanique cœur du jeu. C'est ça. Et effectivement, on pourra faire d'innombrables fusions. Surtout de notre personnage à nous. Nous, on peut littéralement fusionner avec tout. Est-ce que tu veux, du coup, reprendre encore des combats ou pas ? J'attends de voir ce qu'il me faut comme énergie. 100 ? Ouais, il me faut encore un combat. T'as du rouge là-haut ? Ouais, aura rouge. Fiez-vous plus à l'aura plutôt qu'au symbole. Après, ils font exprès de mettre beaucoup de Saiyan parce qu'on a besoin d'énergie rouge. C'est ça. Plus tard, ça sera plus varié. Après, ça dépend des endroits dans la région aussi. Au niveau de Satan City, il y a beaucoup de rouge. Et au niveau du faisceau de Frieza, il y a beaucoup de jaune, par exemple. D'accord. Oui, logique. Au niveau de la maison du Guru Namek, il y a beaucoup de vert. Oui, logique aussi. Mais qu'est-ce qu'on pense au système de combat, du coup ? C'est très intéressant. Oui, il faut faire attention à ton placement. Mais oui, c'est ça. Il faut que tu fasses attention à tes placements. Et j'aime beaucoup, personnellement. J'aime vraiment beaucoup ce système de combat. Yes ! Ça paraissait plus logique qu'il essaie de m'envoyer Valser dans son pote. Il y a eu un critique quand même, hein, qui est passé. Ça, c'est un bon coup de billard. C'est ça. Typiquement, si vous aimez bien le billard, vous aimerez bien ce jeu. Ouf ! Ah, c'est joli. Ils sont bien placés. Tu les touches tous. Ah, ils sont tous touchés. Ah, il y a des zéros, hein. Ouh, t'as des zéros en ring. Ah, il y en a un qui n'est pas sorti. Triple KO pour Goku. Ouais, bravo, Goku ! Ah, mais Goku, il est très fort. Il aurait pu m'envoyer Valser dans mes persos. Magnifique Goku, ce triplet incroyable ! Quelle triplette ! Ok, sympa ! Du coup, ça te permet d'être en soutien, du coup, avec tes alliés. C'est l'avantage des étrangers, ouais. Les étrangers et les Namek, ils peuvent soigner. Chifume ! Ah, celui qui est mort, il est acrobate. Je suis pompi. Eh, ouais. Pas d'éjection de terrain. Ah, il y a un petit Kangari. Bah, ouais. Les rayons, ça n'expulse pas très très loin. Bah ouais, c'est dommage. Ça dépend. Il y a certains qui éjectent loin. Mais la plupart, pas très très loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Que du C ? Ah, tu vas pouvoir ouvrir la barrière, du coup. Pour bien cette fin d'épisode. Ouais, comme ça, on va pouvoir avoir ce qu'il y a dedans et tout. Ouais. En tout cas, je suis très content. Le jeu tombe très bien sur Citra. Je tombe très bien. Je suis très content de pouvoir vous proposer une série qui soit agréable en termes de framerides. C'est ça. Surtout, visuellement, le jeu, il est beau. Visuellement, il est très joli. Je dis, pourtant, il n'est pas ambitieux du tout. C'est des graphismes en chibi et tout. Mais le jeu est beau, quoi. Je suis désolé. Il est trop mignon, ce Trunks. Regarde ça. Trop mignon. Même si, bon, le plus mignon, ça reste Mani Junior. Ah ouais, Mani Junior. Si vous voulez des stickers Mani Junior, dites-nous en commentaire. On en mettra sur le Vinted des stickers de Mani Junior avec les différentes têtes. Le Mani content, le Mani étonné. Le Mani en colère. Attention, c'est l'heure du quiz. Oh. Tintintin. Question numéro 1. Lequel de ces personnages a été contrôlé par Baby ? Pan, Monsieur Satan, Dende ou Son Goku ? Baby, c'est... C'est le méchant GT. C'est le méchant GT. Non, Goku non. Non, Goku non. Dende non plus. Pan. Non. J'aurais dit Monsieur Satan. Parce que Dende, ça me paraît bizarre qu'il soit contrôlé par Baby. Ouais, mais c'est possible. Ah ouais ? Franchement, je ne sais pas trop. Bravo ! J'aurais dit Dende. Dende qui était contrôlé ! J'ai souvenir que Mister Satan, il a toute sa tête quand il y a Majouba. La gravité de la planète plante est plus forte que celle de la Terre, mais combien ? La planète plante... Je ne connais pas. C'est la planète Vegeta en fait. Ah ? Donc c'est 10 fois. Bravo ! Question numéro 3. Quelle recette prépare Vegeta dans Super Dragon Ball ? Yaki Sobo, Konomi Yaki, un flan ou un takoyaki ? Je dirais des flan. Ah non, des takoyaki, il fait ! Il fait takoyaki, oui. Non, sérieux ? Les takoyaki de Vegeta ! Et ses championnats commémorent la mort de Kaio. C'est le championnat de l'autre monde. C'est exclu animé ça d'ailleurs, c'est pas dans le manga. Ok ! Combien est-il en tout de dragons maléfiques ? Il y en a 7. 7. C'est le dernier acte de GT. Que deviennent Son Goku et Vegeta lorsqu'ils fusionnent ? Alors c'est Son Goku le premier. Le problème, ça n'a rien à voir. Mais je pense que quand il parle de fusionner, c'est la fusion métamole. Donc on va commencer sur Gogeta. C'est du Gogeta. Question numéro 7. Qui est le père de Son Goku ? C'est Bardock. A savoir que Tholes n'a pas le lien de parenté. Non. Lequel de ses personnages n'est pas Namek ? C'est Paikwan. Paikwan, oui, c'est pas un Namek lui. Non, Cargo c'en est un par contre. Je connais pas Cargo. Bah Cargo ça vient de quoi à ton avis ? Ça vient d'Escargo. Oui. Les Namek ils ont des noms en rapport avec l'Escargo. D'accord. C'est pour ça qu'on a Nail, ça vient de Snail. Oui. Dende, c'est Dendenmushi. Le Dendenmushi, l'appareil d'Escargo. On a Muri aussi. Donc c'est Katatsumuri. C'est ça le mot qui est inspiré Katatsu. Donc c'est le père de Piccolo. Et Muri du coup, ça vient de Katatsumuri. La région où le vaisseau de Bulma s'est posé, c'est la région Snail. Ou Shell, je sais plus. Quel est l'ancien nom de la planète Végéta ? La planète Plante. Tu viens de le dire il n'y a pas longtemps. Et question numéro 10. Combien de Saiyans au cœur pur faut-il pour former un Super Saiyan Diver ? Il en faut 6. 6 ? 1 plus 5. Au tour. 1 qui va recevoir et 5 qui sont au tour. Oh ! Bravo ! On n'aura peut-être pas dit ça de vous. Dites combien vous avez eu dans les commentaires sans tricher. De l'XP ! Ouais. Et du coup, on gagne de l'XP. On gagne des techniques. On a un canon de garic B. Ça c'est cool. C'est génial ça le canon de garic B. C'est très cool pour Trunks. La place du C évidemment. Très génération. Je vais le mettre, je vais la sauvegarder. On pourra peut-être la prendre nous. Mais voilà, on a ce PNJ qui donne des quiz. Il y en a plein. C'est sympa. Je crois qu'il y a 30 catégories de quiz. Et ouais, c'est là qu'on se quitte du coup sur ce quiz. 100% réussi. Et il y a un succès. Ouais. Il y a 118 succès à avoir dans le jeu. On est loin. Ouais, j'avoue. Je vous fais plein de bibis. On se retrouve demain pour la suite. Et à ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501